Je vois bien aujourd'hui qu'au fond, de venir de rien, ça m'a servi à me dire que j'ai tout à conquérir. Très sincèrement, j'en connais assez peu. En tout cas, j'en ai assez peu reçu. Et c'est le cas de cette femme qui a joué avec certains des plus grands, Costa Gravas, Philippe Garel, Sofia Coppola ou encore Jacques Audiard. Il y a quelques années de ça, Céline Salette nous a envoyé un email. Quelques jours après, j'ai rencontré Céline et j'ai été heureux de cette rencontre, tout simplement parce que j'ai vu quelqu'un d'engagé, d'optimiste, de positif. Et puis avec une vraie énergie, une énergie de dire on doit faire des choses pour les autres. On a créé une relation au fil des années et c'est la raison pour laquelle je tenais, je voulais l'inviter à ce podcast pour qu'elle nous raconte son histoire. L'histoire d'une provinciale qui a grandi à Bordeaux, au sein d'une famille modeste et qui a voulu réussir dans le théâtre, dans le cinéma. Et bien elle y est arrivée. Aujourd'hui, elle est à l'affiche sur les grandes productions de Canal+. On va lui poser la question d'ailleurs sur ce sujet, de passer du cinéma indépendant à un autre type de cinéma. On va lui parler évidemment des bassins d'Arcachon, des plateaux de cinéma, de sa vision des plateformes de streaming, sa vision du métier et aussi son rôle d'activiste. Très heureux de recevoir Céline Salette. Bonjour Céline Salette. Bonjour Alexandre. Quand tu vas ? Ça va super. J'ai l'impression de parler de tous ces grands réalisateurs et pourtant tu considères que tu as encore beaucoup de choses à donner. C'est assez beau quand tu es acteur, tu n'as pas d'outil, c'est toi l'outil. Et donc c'est un peu un chemin philosophique, psychanalytique, c'est un peu ton parcours, c'est ton miroir. Et du coup c'est assez intéressant. Quand on voit ton parcours, j'ai du mal à trouver que ça c'est les cinq premières années, je peux les définir de cette manière-là. Puis il y a une évolution, tu l'as senti cette évolution ? Il n'y a pas longtemps, lors d'un podcast pour Aime le monde, justement j'ai réalisé, avec Géraldine qui disait mais c'est marrant, il y a des premiers rôles. Mais à part ce moment où tu débutes, il y a aussi beaucoup de second rôles et ça. Et j'ai réalisé que mon parcours, il était aussi en réponse à ce truc qui ne m'animait pas depuis le début, qui était l'ambition de vouloir être quelqu'un de très connu. Beaucoup de jeunes gens qui commencent dans le métier veulent accéder à la notoriété. Qui est aussi une forme de liberté dans le métier, c'est-à-dire quand tu es connu, tu as des propositions, vraiment. Donc cette liberté c'est aussi une mise en lumière très grande. Et je crois que moi inconsciemment, et puis évidemment à un moment, il n'y a pas si longtemps consciemment, j'ai réalisé que j'avais une très grande résistance, enfin une profonde résistance, un truc très, très à ça. À cette forme de lumière, tu vois ce que je veux dire ? À ce truc, à ce pouvoir en fait. Donc cette influence, tu dis que ce n'est pas ton truc, ce n'est pas ce que tu recherches ? Je dis que j'étais empêchée d'une certaine façon. Je peux dire ça. Je peux dire aujourd'hui que, alors que je le revendiquais comme un choix, évidemment, comme la plupart des choses qu'on fait dans la vie, on les revendique comme des choix, et en réalité ce sont des empêchements. Et cet empêchement est né d'où ? Ben, si j'y réfléchis à rebours, il y a une chose de fidélité probablement à mes origines, modeste. C'est-à-dire ce truc de dire, est-ce que vraiment j'arrive à me dire que cette notoriété ou ce pouvoir serait une infidélité à ma condition ? Tu vois ce que je veux dire, d'origine ? Bien sûr. Mais pourtant, on a tout un tas d'exemples. Nous, on a eu ici, à ta place, un Danny Boone, un Cadmerade. Les origines sont simples, populaires. Et justement, eux, ils ont plutôt essayé d'utiliser ça, d'ailleurs dans certains de leurs films, pour montrer quelque chose. Alors là, on est sur du commerce, beaucoup plus commercial qu'une grande partie de ta filmographie. Ben évidemment, mais c'est pas pour rien. Si tu veux, quand j'y pense à rebours, c'est pas pour rien que je fais des films d'auteurs et tout ça. Beaucoup de gens au début me disaient... Mais t'as dit non quand t'étais invitée à... T'en as fait quelques-uns des films un peu plus... Ben en fait, je n'ai jamais vraiment cherché ça, et donc ça ne m'a jamais vraiment cherché non plus. C'est là où, si tu veux, comme en tant qu'acteur, tu es désiré, bien sûr. Tu es appelé, mais tu appelles aussi inconsciemment. C'est en ça que ta carrière est aussi ton miroir. Quand tu fais sur Canal+, une nouvelle série, il y a un gros budget, Infinity. Tu penses que t'es passé dans une autre phase ? En tout cas, moi, j'essaie de me régler sur d'autres fréquences maintenant, qui sont des fréquences... Oui, de liberté, de pouvoir, d'une certaine façon, de pouvoir de moi, d'être moi. D'acceptation de ma force et ma puissance. Mais est-ce que tu penses aussi que ton unicité, le fait que tu sois quelqu'un de reconnu, et plus tu serais visible, plus tu serais reconnu, plus tu aurais d'influence, que tout ton être activiste que tu es, on en parlera un peu plus tard, aura plus d'impact ? C'est évident, tout ça, c'est évident. Mais tu vois, la vraie conversion que j'ai opérée, c'est de passer de ce statut d'être dépendant, quand t'es acteur, tu es dépendant, tu es appelé, tu es choisi, tu ne produis pas des projets. Donc être dépendant du regard des autres a, aujourd'hui, une forme d'autonomie qui serait de pouvoir, tu vois, me lever le matin et écrire mon film. Donc tu vois, j'ai opéré cette métamorphosée. Et en fait, cet empowerment, si je peux dire, il opère aussi par écho, il va opérer, enfin il opère déjà et il opérera sur ma carrière d'actrice aussi. On est déjà rentré dans le dur. Alors, tu parles de tes origines, elles sont importantes. Tu es née à Bordeaux dans les années 80, tu grandis d'abord en Goulême, puis à Cachon, dès tes 5 ans, ton papa a travaillé à la SNCF, ta maman était femme au foyer, maman au foyer, puis après elle a travaillé à la bibliothèque, dans une librairie. Comment tu décris, comment tu dirais ton enfance ? Heureuse, difficile, insouciante ? Comment tu décris ? T'as un frère ? Oui, j'ai un grand frère. Quand je vois les photos de moi petite aujourd'hui, je vois très bien, tu vois, je suis une petite fille très calme, très posée, j'ai les mains sur les genoux, tu vois, j'ai une attitude très... Je vois que je fais l'effort de correspondre à ce qu'on attend de moi. Je le vois et je l'ai compris. Si tu veux, dès que j'ai commencé à faire une analyse et tout ça, j'ai compris. J'ai compris parce que... J'ai dit des choses qui m'ont été renvoyées. J'étais jeune maman, donc je comprenais mieux des choses, tu vois, en miroir sur comment j'avais grandi et le fait de... Je pense que ma mère était très préoccupée par mon frère. Ma mère que j'adore, maman, je t'aime, tu sais très bien. Non, mais elle-même grandit dans un foyer avec un père un peu tyrannique, une mère un peu sacrificielle. Cet homme tyrannique était mon grand-père, donc son père, le père de ma mère. Très préoccupé lui aussi par son fils, voulant lui imposer des choses. Et donc mon oncle, pour s'échapper de ça, il a laissé ses affaires au bord de la mère, il a fait croire qu'il était mort. Et donc, tu vois, quand il avait 20 ans, parce que mon grand-père lui avait ouvert un garage, il voulait être mécanicien, il voulait que son fils soit patron. Je ne sais pas comment dire, tu vois, quand les... Il disparaît. Il disparaît. Et donc, quand mon frère naît, il y a cette ombre, tu vois, cette grande ombre. Et je pense que ma mère s'est battue avec cette grande ombre un peu toute sa vie. Et aussi avec le regard de son père, tu vois. On retrouve quand alors, l'oncle ? 10 ans plus tard, il réapparaît. 10 ans plus tard ? Oui, il réapparaît. Les gens pensaient vraiment qu'il était mort ? Non, pas vraiment. D'accord, parce que... C'est l'onde dont tu parles, là. Non, mais tu vois, il y a eu... C'est pas très clair. On l'a vu... Oui, les autres sociaux n'existaient pas à l'époque. Oui, exactement. C'est un peu plus simple. Mais tu vois, quand même, ce truc fait que ma mère grandit très préoccupant à mon frère. Et donc, toi, t'essaies d'être parfait, justement ? Mon frère récupère toutes ses angoisses, là, et tout ça. Et moi, je vois bien que c'est très compliqué. Et donc, je décide... D'être sympa ? Exactement. D'être très sympa. De ne faire chier personne. De complètement réaliser tous les désirs inconscients de ma mère. Donc, avant même qu'elle puisse ouvrir la bouche et produire une injonction, je fais parfaitement ce qu'elle veut. Et je me construis comme ça. Donc, je vois bien que de temps en temps, tu vois, je veux dire, genre... Une fois, tous les deux ans, je fais une crise de colère parce que je n'ai pas ce que je veux. Mais en dehors de ça, toutes mes émotions sont très tassées. Tout est très, tu vois... Tu dis qu'il y a suffisamment de soucis. Exactement. Pour ne pas en rajouter. Voilà, exactement. Tu vois, ce truc de faire plaisir, mettre les gens en joie. Et ensuite, ça continue. Tu vois, à l'adolescence, je voulais faire rire les gens. J'étais gênée quand il y avait... Tu vois, d'aller débusquer des vérités tranquillement pour soulever des trucs un peu, tu vois, gênants. Ce truc-là, c'est agrandi. J'ai réalisé les désirs d'autres gens. De mettre en scène, de texte. Tu vois ce que je veux dire ? Tout le temps, oui. Mais ce n'est pas la base d'une vie. Ça ne peut pas... Tu vois, ce n'est pas toi. Tu parlais de faire rire. Tu découvres ton talent, ton pouvoir quand tu fais rire ces jeunes à 13 ans. J'avais reçu, je parlais de Danny Boone. Je me souviens, il m'avait dit ici. L'été, lui, c'était à 9 ans. Il avait visité avec sa classe un théâtre. Il était passé sur scène. Il s'était arrêté. Et il avait vu la lumière à ce moment-là. Et toi, ça se passe à peu près les mêmes années parce que tu as 13 ans, l'atelier théâtre du collège. Là, tu vois ce que tu dis. Tu tournes à moi la scène. En fait, c'est l'image que te donnent les autres de toi parce que tu les fais rire. Alors, toi, la fille sage, c'est ça ce thème ? Oui, c'est peut-être ça. Oui, bien sûr. 13 ans, c'est ça ? Oui, ça fait partie de ce genre de grands bouleversements. D'abord, l'adrénaline, c'est vraiment un truc aussi purement physique. Ça fait bouger les hormones, quoi. Donc, c'est de l'adrénaline. Mais tu étais visible à part sur le pâle. Tu étais visible ou tu étais invisible ? Tu étais comment au collège ? Non, non. Tu parlais... Après, tu vois, j'étais pas très intéressante parce que j'avais pas de seins, j'étais pas très bien habillée. J'étais pas, tu vois, donc je faisais tout pour développer d'autres trucs, comme l'humour notamment. Tu penses qu'il y a un moment, un âge, qu'il y a un appel sur ces sujets-là ou juste c'est le talent ? Je sais pas si c'est un talent, tu vois. Quand je te parle de ça, je... C'est pas sûr. Non, j'explique plutôt que c'est une pathologie, tu vois ce que je veux dire ? Non, mais tu vois ce que je veux dire ? Cette capacité d'être ce qu'on veut que tu sois, chez moi, ça répond à un truc presque pathologique. Quand je commence à approuver ces sensations et que je m'y accroche, c'est-à-dire au lycée, je veux faire du tas tout le temps. Donc j'en fais trois, quatre fois par semaine, tu vois. Donc après, ça devient une chose que je pratique. Et je crois dans la vie en général qu'un des grands indices, même si on ne nous l'apprend pas, c'est qu'est-ce que je fais très souvent ? Qu'est-ce que je veux faire très souvent ? Qu'est-ce que je veux faire le plus souvent possible ? Ça, c'est des vrais indices de... Et parfois, ça va être... Je veux faire le plus souvent possible être seule en forêt. Et peut-être ce truc-là, c'est ce que tu dis, toi, dans ton livre. Ça devient à un moment quelque chose qui fabrique une vie. Bac en poche, tu suis une licence d'études théâtrales à l'Université des Bordeaux-Montagnes. Puis tu intègres le Conservatoire national supérieur d'art dramatique. Quand tu vas au conservatoire, là, tu te dis c'est mon métier ? T'es obligée parce que t'écris une lettre de motivation. Donc, il faut bien... Et tu vois, moi, en fait, à la fac, je développe ce truc qui est très agréable, de l'expérience collective très forte. Avec des gens de ma génération, la troupe et tout ça. Je vois bien qu'on n'arrive pas... Tu vois, on a d'autres exemples de gens qui ont fait des troupes à la fac et tout ça. Nous, on n'est pas une génération... On ne va pas faire ça dans notre... Comment on dit ? Dans notre année, là. Il n'y a pas de gens qui ont ce talent-là. Donc, je m'entraîne. Je suis engagée par un metteur en scène à Bordeaux. Je commence à travailler sur scène. Et tu vois, encore une fois, lui, qui est le père de ma fille aujourd'hui, va devenir, en quelque sorte, mon mentor. Et va me dire, tiens, passe le conservatoire. Donc, ça, c'est vraiment des grandes étapes pour moi. Parce que je n'imagine pas faire autre chose que du collectif. D'un coup, tu te dis, tiens, si tu passes le conservatoire, tu as une ambition individuelle. C'est que pour toi. Sorti du conservatoire, 2005, tu es choisi par Philippe Garel, dans son film Les Amants Réguliers, en compagnie de son fils, Louis. Raconte-nous un peu comment ça se passe. C'est la première grande fierté pour toi. Ça, c'est avec l'école. Parce qu'à l'école conservatoire, il y a des cours avec la Fémis. Il y a des points avec la Fémis. Qui est donc une école de cinéma. Et dans cette école, Philippe Garel enseigne. Enseigne. Voilà, exactement. Et donc, c'est comme ça qu'on se rencontre. Franchement, j'ai énormément appris de l'acteur devant la caméra, avec Philippe, dont le père est acteur, et qui connaît ça par cœur. Donc, il y a une grande science de ça. Et j'ai appris énormément avec lui. Toi, qui viens de province, pas du segment forcément qu'il y a le plus d'acteurs. Tu rentres dans un monde où il y a justement, on le voit, là on a parlé de la Fémis. La Félication, oui. La Félication est extrêmement forte dans le cinéma. Tu n'as jamais eu de jalousie mal placée pour dire juste, tiens, je ne suis pas arrivé au bon endroit, je ne suis pas né au bon moment. C'est tout le temps. Tout le temps, d'une certaine façon. Jamais contre les autres et tout ça. Mais, et jamais contre moi vraiment non plus. C'est-à-dire, ça ne s'est pas matérialisé dans ce genre de pensée. Mais des frustrations et des échecs, bien sûr. Il y en a eu énormément. Je n'ai jamais dit, ça vient de là ou ça vient de là. Mais tu vois, ça c'est vraiment la base. Tu vois, il y a aussi beaucoup de gens qui ne prennent jamais le risque. Je vois bien aujourd'hui qu'au fond, de venir de rien, ça m'a servi à me dire, j'ai tout à conquérir. Tu n'as rien à perdre. Tout à conquérir. Tu préfères le mettre de sens là. Oui, parce que personne ne vient jamais te chercher. Les gens pourraient dire, moi je n'ai pas grand-chose, donc je dois travailler beaucoup plus que tout le monde. J'ai énormément travaillé. Tu considères que tu as tout le temps extrêmement travaillé. Je me suis entraînée. Je n'ai fait que m'entraîner. Si je regarde aujourd'hui, par exemple, j'ai fait, depuis l'âge de 13 ans, donc de 14 ans, au lycée, au lycée je faisais... Trois, quatre... Oui, trois, des sessions de quatre heures. Je faisais au moins trois fois quatre heures par semaine de théâtre. En fac, j'en faisais énormément. Je ne faisais que m'entraîner. En fait, je n'ai fait que m'entraîner. Quand des gens aujourd'hui font deux heures à Florent et... Toi, toi, tu es doux. Non, non, toi, on faisait énormément. Tu es doux parce que... Parce que j'adorais ça. Parce que tu adorais ça. Pas parce que tu savais qu'il fallait faire plus que les autres. Pas du tout. Je ne me suis jamais posé cette question-là. Mais ce que je veux dire, c'est que... Le travail épais. Oui. Et puis, mon ambition, elle était un peu... Ça, c'est un truc un peu malade chez moi. Je te parlais tout à l'heure d'une forme de lourdeur qu'il y a chez moi. J'ai un besoin d'approfondissement un peu maladif. Tu vois, j'ai un perfectionnisme, un peu un besoin de grattage un peu maladif. Qui m'a parfois entravée, mais qui aujourd'hui, par exemple, quand je veux écrire un scénario, me sert énormément. C'est-à-dire que j'ai le goût de l'étude. J'ai le goût de l'approfondissement. J'ai de la profondeur et pas de la superficialité. Donc, c'est une chose qui peut me manquer par ailleurs. Ce côté superficiel. Parce que c'est important d'être superficiel. Et quand t'es actrice, c'est important de t'intéresser à ton trait de eyeliner. Mais, tu vois, et ça, ça m'a manqué. Ce qui, moi, m'intéresse aussi, c'est que... Je ne sais pas si c'est un manque d'ambition. Mais te dire, ouais, le deuxième rôle, ça me va. Ou le troisième rôle, ça me va. Bien sûr. Parce que tu considères que t'es déjà une intrus. On est toujours sur ce système en disant, déjà, j'ai de la chance d'être là. Non, je ne crois pas que ce soit ça. Je crois que c'est profondément un truc... C'est le syndrome de l'imposteur, du classique. Non, je n'ai pas du tout. Je n'ai jamais eu le syndrome de l'imposteur. En revanche, que ça se passe... Enfin, que quelqu'un d'autre soit plus intéressant que moi, ça, c'est une chose que j'ai toujours trouvée normale, quoi. Au fond, parce que... Je crois que quelqu'un de meilleur. Ou plus adapté. Plus intéressant. C'est... Je pense que c'est toujours lié à ce truc-là, tu vois. Il y a un truc avec mon frère qui est... Tu vois, ça, c'est intéressant. Et moi, ce n'est pas vraiment intéressant. C'est marrant ce que tu dis, parce que je me souviens d'une discussion qu'on avait avec Gad ici. Il me dit, je n'hésite pas à refuser des rôles quand j'estime que d'autres peuvent être meilleurs que moi pour le job. Il y a quand même des endroits où tu t'es dit, sur ce type de profil-là, il n'y a pas mieux que moi ? Je ne me dis jamais ça. C'est vraiment étonnant comme question. Je ne me dis quasiment jamais ça. J'ai toujours une petite tentation de me dire... C'est bizarre, hein ? Peut-être qu'elle, elle serait mieux, tout ça. C'est fou. Mais ce qui te rend terriblement humaine. Oui, mais c'est au fond une forme de... Tu vois ? Il y a encore du boulot, quoi. Il y a encore du boulot. Oui, il y a encore du boulot. Là aussi, comment tu as gagné ce rôle-là ? Tu avais un agent à l'époque ? Raconte-nous un peu aussi. Oui, j'avais un peu un agent. Enfin, j'avais un agent, parce que le père d'Alice, lui, toujours dit... Ah ben, il y a... Sophia Coppola fait un film, il faut que tu fasses des essais, parce qu'elle va te prendre. Donc, il me met en contact avec une agent. Je fais des essais, et elle me prend pour jouer. C'est de la figuration de luxe. Donc, je suis 25 jours sur le tournage, avec Kirsten. La première fois que je gagne un rôle, même si je ne le joue pas, c'est-à-dire, le metteur en scène me dit « J'adorerais que ce soit toi. » Mais ce n'est pas toi. Mais ce ne sera pas toi, parce que Déborah-François est plus manquable et tout ça. C'est aussi parce qu'avant d'aller aux essais, je me suis donné l'autorisation. Je me rappelle vraiment m'être dit « Non, mais en fait, c'est bon, ça va, je sais le faire. C'est OK, je peux faire ce rôle. Je sais jouer, je peux jouer au cinéma. Je sais le faire. » Et comme je me donne cette autorisation, ça marche. Je n'ai pas le rôle, mais je sais que j'ai gagné déjà. Et ça, c'est les meurtrières, c'est les deuxièmes essais que je passe. Et là, vraiment, je dis « C'est bon, ça, vraiment, c'est pour moi. » Et ensuite, ça change tout, bien sûr, parce que le plus dur, c'est d'avoir un rôle. Le plus dur, c'est de commencer. C'est le premier rôle qui est important. Que quelqu'un te fasse rentrer. Parce qu'en fait, il y a toujours quelqu'un qui a plus travaillé que toi qui va avoir le rôle. Parce que pour l'industrie, c'est toujours plus facile de s'appuyer sur... Quelqu'un qui a déjà fait. Voilà. Donc, le plus dur, c'est de rentrer. Et une fois que je fais « Meurtrières », c'est évident que ça change tout. Parce que le film a un certain regard à Cannes. Parce que, voilà, ça change tout. Une porte s'ouvre, quoi. Oui, c'est un premier rôle. C'est beaucoup. On parlait des seconds rôles. Tu dis, voilà, manque d'ambition qui peut arriver. Est-ce que toi, tu as considéré aujourd'hui, ou tu as considéré pendant des années, que le fait d'avoir ce manque d'ambition était un échec ou pas du tout ? Tu penses que ça aurait pu être comme ça encore pendant 20 ans sans que ça soit un vrai sujet ? Il y a des gens qui sont très heureux avec une vie de second rôle. Bien sûr. C'est de passer de sujet à... d'objet à sujet. C'est ça qui fait que je change. C'est que je passe de la... Quand je vais vers cette conquête de mon autonomie, de moi, qui je suis moi vraiment, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire moi, c'était quand même... C'était quand même énorme, en fait. Ce trajet, il n'était pas fait. Il n'était pas fait, en fait. C'est comment vous dire ? J'étais toujours... T'étais avec la machette. Oui, j'étais toujours en train d'accomplir le... de vouloir d'attendre le désir des autres. Donc, en fait, quand dans ta vie, tu te rends compte que c'est pas possible, c'est plus possible. Ou de... C'est le tien, maintenant. Ou de ne pas être vraiment connectée à mes émotions. C'est-à-dire, je vivais des trucs compliqués, effectivement, et je me faisais croire que c'était OK, tu vois, ou que j'adhérais à ça, ou que... Enfin, tu vois, donc, en fait, le déni, il est puissant. Le déni, c'est vraiment notre pire ennemi à nous. Et puis, le déni collectif, quand on regarde aujourd'hui, avec des jumelles ou sans jumelles, l'état du monde, on se dit que, OK, la force du déni, elle est... Massive. Massive, massive. Aller déterrer ça, aller péter les fondations, aller creuser pour enlever le... C'est un travail monstrueux, qui fait très peur, que tu passes par des phases où t'es complètement informé. Tu n'as plus de forme du tout. Donc, il faut avoir le courage d'aller péter ces fondations, si elles ne sont pas très solides. Et tu penses que vous, personnes publiques, connues pour la plupart, actrices, acteurs, qui faites rêver, pleurer, rigoler, les gens, ont un rôle important pour... Là, je parle du déni collectif, pas du déni individuel. Est-ce que tu penses que c'est aussi un de vos rôles ? Moi, j'ai une partie des gens que je connais qui sont dans ton métier, qui me disent, nous, on fait rire les gens. Et puis, tu vois, on les fait pleurer. Mais il y en a d'autres qui disent, il faut qu'on s'en serve. Toi, tu te mets... Moi, je suis obsédée par ça. Mais parce que mon expérience de transformation, en fait, c'est aussi pour ça que maintenant, je commence à écrire des histoires et tout ça. Je suis obsédée par l'idée de transmettre qu'on peut se transformer. On peut se transformer. Parce que j'ai fait une révolution intime qui a changé toute ma vie. Vraiment, profondément. Et c'est invisible à l'extérieur. Je veux dire, c'est quasiment pas... Ça ne regarde personne. Au fond, c'est même pas un truc qui est... C'est difficilement communiquable. Parce que... Mais je sais que c'est possible. Et donc... Mais cette transformation, comment tu l'expliques ? Comment tu l'expliques ? Je peux te dire, un jour... Donc, j'étais quand même pas... J'étais quand même pas bien. Et un jour, je lis... Je croyais que je lisais ce livre pour quelqu'un d'autre. En fait, je le lisais probablement pour moi. Je lis, tu es responsable de tout ce qui t'entoure. Tout ce que tu vis, tu l'as créé d'une façon ou d'une autre. Tu l'as choisi d'une façon ou d'une autre. Quand je lis cette phrase, un jour... Peut-être que je l'avais déjà lue avant. Peut-être que je l'ai relue après. Mais ce jour-là, je suis percutée profondément. Et je comprends que là où je suis dans ma vie, c'est moi qui ai fait ça. Et le jour où je comprends ça, je comprends que je suis mon problème et ma solution. Et à ce moment-là, je sais que je suis vraiment dans la merde. Mais je sais que si je ne change pas, ça va continuer comme ça. Le problème dans les autres, c'est jamais une personne. Ce n'est pas ça, la question. C'est comment tu t'es retrouvée là. Et puis, si tu ne changes pas, peu importe que ce soit cette personne ou une autre, ça va continuer. Tu iras vers une personne qui ressemblera à cette personne d'avant. En fait, c'est sans fin. Il y a combien de temps, ça ? Ça, ça commence quand j'ai 34 ans. Cette phrase, tu vois, qui me percute comme ça. C'est tard. C'est tard, mais c'est une chance. Pour certaines personnes, ça n'arrive jamais. Oui, pour certaines personnes, ça n'arrive jamais. Comment tu définirais le succès d'une actrice ou d'un acteur aujourd'hui ? Le succès, je dirais que c'est la liberté. C'est la liberté. Mais la liberté, si tu veux... C'est des nombres de tickets vendus. C'est quoi pour toi ? Ça ne l'est plus ? Ça ne l'est encore ? Il faut quand même vendre ses films ? Il faut quand même être appelé ? Oui, mais je veux dire, la liberté, c'est très, 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 très difficile à conquérir. La liberté, c'est une chose qui est puissamment intime. Donc, on est libre quand on arrive à se foutre du regard des autres. Moi, je crois. Il y en a combien qui peuvent se le permettre ? Ben, tu vois. En fait, on peut se le permettre qui veut, vraiment. Mais, tu vois, la notoriété n'est pas forcément une liberté. Elle peut aussi être une prison. Donc, en ça, si tu veux, moi, je pense que tous les chemins ne mènent pas à soi et que, oui, la notoriété peut être un outil. Remporter un Oscar, pour toi, aujourd'hui, c'est ça, la définition d'un succès ? Pour votre... Bien sûr, remporter un Oscar, c'est un succès, évidemment. Oui, remporter un Oscar, c'est un immense succès. Moi, je suis très admirative de Marion dans son parcours qui a gagné... Mais bien sûr, qui remporte cet Oscar, tout ça, bien sûr. C'est merveilleux. Marion, c'est une femme, une actrice absolument merveilleuse qui, depuis son exigence artistique qui est phénoménale, applique cette exigence artistique à elle-même et elle a... Enfin, je veux dire, elle travaille massivement. Elle a la liberté, tu penses, Marion ? Ben, je ne sais pas, il faudrait lui demander. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tous les projets passent par Marion, aujourd'hui. Donc, elle a cette liberté-là. De dire non, en tout cas. Je pense. Qu'elle peut dire non. Enfin, je dis ça, Marion. Corrige-moi si je me trompe, mais je pense que quasiment, presque, tous les projets qui sont dans les actrices de sa génération passent par elle, tu vois. Et elle est... Et c'est... Et c'est mignon, elle n'est pas intéressée par juste des projets parce qu'il faut faire des projets. Elle a, en tout cas, une gestion de carrière assez incroyable. Exceptionnelle, oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a des acteurs avec qui tu vas absolument travailler ? Tu rêverais au lieu de travailler ? Bien sûr. Cette chose du désir, elle existe, mais moi, je... je fais en sorte d'appeler les gens par mon travail, tu vois. Je ne sais pas trop encore aller écrire une lettre à un metteur en scène ou... Tu ne l'as jamais fait ? Non. Une fois, même pas ? Non, je ne l'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais fait. Il y a une fois, tu t'es dit une fois, j'aurais dû le faire ? Non, jamais. Il n'y a pas un film où tu te dis, mais qu'est-ce que j'aurais aimé être dedans ? Ça m'est arrivé, jeune actrice, mais maintenant, je crois que ça ne m'arrive plus. Tu vois, je m'en souviendrai. Ça ne m'arrive pas tellement. Pas tellement ? Tu crois au destin, toi ? En fait, je crois à la Providence, tu vois. Ah, c'est le destin ? Oui, mais je crois qu'on a ce qui est bien dans le moment, sur le moment, tu vois. Tu parlais tout à l'heure de Sofia Coppola, on parlait de Jacques Odillard, Bonello, Cannes, Costa Gravas. Est-ce qu'il y a des gens dans toute cette histoire que tu as connue avec le Citi Amar qui disent juste mais ça, c'est grand ? Tout cela. Tout cela ? Oui, tout ce dont tu as parlé. Ils sont vraiment uniques ? Oui, très uniques. Être un fabricateur d'histoire, c'est un petit peu un convocateur, un chaman. Tu vois, il y a une chose de... On parle de trans, on parle de... Oui, oui, oui. Il faut convoquer l'histoire et donc ça, c'est très, très beau à voir. Moi, honnêtement, je suis très amoureuse des histoires, de raconter les histoires et des gens qui les fabriquent, quoi. Des convocateurs d'énergie et des convocateurs de mémoire collective et d'émotion collective et de révélation, d'apprentissage. Tu vois, je trouve que l'histoire, c'est un outil merveilleux de développement. On parlait d'Infinite, tu as dû jouer en anglais. Ce que tu avais assez peu fait, tu avais fait une apparition avec un film de Clint Eastwood. Oui, oui. Enfin, une apparition. Tu montres que tu sais faire des choses en anglais. Ce qu'a fait Marion Cotillard, ce qu'a fait Jean Dujardin. Tu te vois ça comme un vrai change de main ou pas ? C'est marrant parce que, tu vois, au fond, je crois que ce que ça veut dire, c'est que je n'arrive pas à rêver dans... dans le vide, j'allais dire. C'est vraiment marrant parce qu'on ne peut pas rêver ailleurs que dans le vide. Je le réalise en même temps que je te le dis. Donc, tu vois, un petit empêchement encore. Mais, par exemple, tu vois, il y a peut-être un film qui va se faire sur mon temps Signoret, Marilyn et Miller. Les questions que je joue Simone Signoret, tu vois, par exemple, si ça se fait ça, c'est un projet international. Si je fais ça, c'est génial. C'est génial. Oui. Mais là, pour ça, tu serais prêt à écrire une petite lettre quand même au producteur ? Ça, j'en ai écrit. Ça y est, quand même. Là, j'ai dit que je... Tu voulais. Ah ouais, là, j'ai dit que je voulais. C'est moi. Bien sûr. Et là, t'as eu un peu d'ambition ? Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Non, mais je commence. Je commence. Quelle heure il est ? Il est 42 ans. C'est l'âge, t'as l'âge. 42 ans, c'est parfait. C'est que vous durez. Ben, évidemment. Ça, dans l'actrice, c'est acteur, ça... Oui, bien sûr. Il n'y a pas de date de péremption. Quand vous êtes bon, vous êtes bon. Est-ce qu'il y a un film où tu as été vraiment fière de toi ? Je trouve que ça va de mieux en mieux, moi. En général. C'est mieux. Je crois qu'il me dit ça que l'inverse. Oui, même si j'aime... C'est un peu difficile de m'en regarder. En vrai, je trouve que... Je fais des progrès. Je trouve que je progresse. Là où tu t'es trouvée bonne ? Si tu veux dire... Tu vois, c'est marrant. Tu disais La Polonie, tout ça. J'ai adoré faire ce film et tout ça. Et je pense qu'à l'époque, j'avais la sensation d'être pas mauvaise. 2012, tu gagnes un César. Non, je suis nommée. Tu es nommée. Oui, c'est un truc. Oui, puis je gagne le prix de Lumière et tout ça. Quand je revois le film, je me trouve hyper mauvaise. C'est vraiment étonnant. Il y a dix ans. Oui. Je me dis, oh là là, c'est une catastrophe, carrément. C'est vraiment fou. Pourquoi ? Donc, tu vois, tout ça est relatif. Dans dix ans, ce que tu es en train de faire aujourd'hui, tu vas le dire, mais que je n'étais pas bonne il y a dix ans. Exactement. Et tu sais, la première fois que je me suis vue à l'image, je trouvais des trucs affreux, des trucs, ça allait. Et puis, j'étais tellement sidérée par le fait de... C'est sidérant de se voir, de se voir, de s'entendre. Tu vois les profils de toi que tu ne connais pas. Tu vois, tu te vois dans la glace. Tu ne t'entends pas parler. Enfin, toi, un peu avec le podcast maintenant, mais tu entends ta voix, tu entends des choses de toi, mais tu n'as pas l'habitude, tu vois, donc c'est choquant. Et je croyais que tout le monde voyait ce que moi, je voyais, que c'était une vérité objective, l'image sur l'écran. En fait, pas du tout. En fait, les gens ne voient pas du tout la même chose de l'un à l'autre et les gens ne ressentent pas le film de la même façon. Donc, il n'y a pas de vérité objective en dépit du fait que ce soit fixé sur une pellicule. Et en parlant de comédienne, comédienne, est-ce qu'il y en a à qui tu n'as pas encore joué qui te dit j'aimerais avoir une réplique, j'aimerais passer un peu de temps ? Je suis émerveillée par Marion, j'adorerais retravailler avec elle, par exemple. Dans la jeune génération, beaucoup aussi, Nadia qui joue dans le film de Valéria, Bruny Tédéchi, il y a tellement de... Les François Civil, les Pierranninés, ça te parle ? Pierre, bien sûr. Oui, bien sûr. Jonathan, j'adorerais retravailler avec Jonathan. Jonathan Cohen, donc La Flamme. Toute cette clique que j'adore. Leila, Bexie, bien sûr. Adèle Giacopoulos qui est un génie. Léa Cédoux, c'est une actrice qui est phénoménale. Enfin, tu vois, vraiment, je trouve qu'on a de la chance en France. Tu ferais une jazz-monde, toi ? Si on me proposait, je ne dirais pas non, oui, bien sûr. Tu as joué justement avec un certain nombre de ces acteurs-là. Marion, tu me parlais, Pio, Poulvord, tu as joué avec Poulvord, Duris. Tu n'as pas parlé de Duris. C'est génial, Duris. Par exemple, mon plus grand de mes plus grands souvenirs de tournage, c'est avec Gérard Depardieu et Benoît Poulvord. Tu vois, quand je fais le film de Carvin et de Lépine, je passe dix jours avec eux et Vincent Lacos, c'est les dix jours les plus drôles de toute ma vie. Je me rappelle, dès qu'on était ensemble, on devenait rouge, on pleurait de rire. C'était fou. Le niveau d'énergie de ces gens, c'est inimaginable. Qu'est-ce qui fait un bon acteur pour toi ? C'est la liberté. Ah, tu nous as dit ça ? Ouais. Ouais, mais quasiment personne n'a cette liberté. J'ai perdu là, aujourd'hui. Voilà. Mais toi et là, il y en a quelques-uns qui l'ont. Être libre, c'est le travail d'une vie, après, tu vois. Michael Lansdal, par exemple, était un immense, immense, immense acteur. Michel Simon, quand tu vois Michel Simon jouer, tu te dis, ok, c'est phénoménal. Il n'a peur de rien et tout ça. Il est libre, en fait, parce qu'il est libre de lui-même, il est détaché de lui. Ce n'est pas lui, la question. Ce n'est pas lui le sujet. C'est paradoxal. Mais un immense acteur, ce n'est pas lui le sujet. Et c'est comme ça qu'il est libre. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. En parlant de tes collègues, Céline, je te propose maintenant une pause amicale. Le principe est simple. J'ai demandé à quelqu'un qui te connaît de te poser une question surprise. On écoute. Salut ma beauté, mon amour d'ami, ça va bien ? Alors, on m'a demandé de te poser une question. Alors, est-ce que tu pourrais expliquer à Alexandre et aux auditeurs ce que c'est qu'un attaqui au sens propre et au sens figuré et ce que ça peut changer dans nos vies ? Je t'aime ma beauté, je t'embrasse. Bah Romane, c'est ma... Romane Bourringet. C'est ma soeur, oui. Elle t'aime beaucoup, ça c'est certain. Oui, c'est ma famille. Et là, on parle de filiation, parce que la grande filiation, de Romane avec un papa qui est exceptionnel. Oui, bien sûr, qui est exceptionnel. Voilà. Donc, merci Romane pour cette question. Merci Romane. Alors, attaqui, je pense qu'il y a beaucoup de gens, ce que je disais à Romane, sens propre et sens figuré. Je pense qu'on va apprendre des choses. Le attaqui, c'est un ballet de... Japonais, donc. Mélage japonais, donc c'est une baguette en bois avec des lamelles en tissu avec laquelle tu tapes ta maison. Et donc ça, quand tu le fais, vraiment, quand tu fais l'exercice de taper ta maison, de soulever la poussière et après tu la ramasses à l'aspirateur, eh bien, c'est hyper libérateur. En plus, ça débarrasse les mauvaises ondes. Oui, exactement. Et puis, c'est hyper libérateur. On parlait justement, tu étais beaucoup dans des comédies dramatiques et quand je t'ai vu dans La Flamme, je me suis dit, tiens, étonnant. C'est quoi le rejouissement le plus challengeant pour toi ? La vérité, c'est que ce qui est génial, c'est d'avoir un challenge comme acteur. Ça, c'est dément. Et franchement, à ce niveau-là, moi, dans ta famille, trois mois, ça, ça t'a beaucoup marqué, choqué, ennuyé d'ailleurs. On était en Covid, enfin, je pense qu'il y a quand même des choses compliquées en anglais. Dans l'espace. Rôle libre dans l'espace. Quand la vie te propose ce genre d'aventure, oui, c'est dément. C'est exceptionnel d'avoir l'occasion d'aller tourner au Kazakhstan. C'est franchement l'autre côté du monde, tu vois. Tu n'y vas pas si quelqu'un ne t'oblige pas à y aller. On parle de challenges. Tu aimes les prendre, tu te challenges déjà de te sortir d'une condition dans laquelle tu étais par rapport à la région. Oui, c'était pas une mauvaise condition, tu vois, parce qu'en fait, c'est intéressant comme... Quand on dit populaire, c'est clair aussi, quand on parle de populaire, quand on parle de quartier populaire, quand on parle de ces conditions-là, on n'est certainement pas en train de comparer ça avec soi. C'est juste que tu n'avais pas forcément un accès aussi simple que d'autres, mais on n'est pas en train de dire que c'est pourtant que c'est de la vie et que tu es triste, loin de là. Oui, mais encore, si tu veux, je considère que je n'ai pas été empêchée dans mon accès à trouver le sens de ma vie, par exemple. Ce qui est déjà énorme. Je veux dire, il y a des gens qui ont beaucoup de moyens et qui sont complètement empêchés d'accéder à quel serait le sens de leur vie à eux. En parlant de challenge, là, on parle de réalisation. Passer derrière la caméra, déjà écrire, ça, c'est un sujet important. Passer sur n'importe qui. Catherine Marie Agnès de Saint-Fal, appelée Niki de Saint-Fal, artiste exceptionnel, histoire de fou. Je te propose maintenant une deuxième pose amicale en lien avec ce nouveau projet. On l'écoute. Bonjour Céline. Alors, je sais que tu vas bientôt réaliser ton premier film sur un très beau sujet, d'ailleurs. Je te laisse dire lequel si tu le souhaites. Alors, ma question est la suivante. C'est quel a été l'élément déclencheur qui t'a donné envie de réaliser ? Est-ce que c'est le sujet, justement ? Est-ce que c'est une envie plus ancienne ? Enfin, plus simplement, pourquoi on se dit un jour je veux réaliser un film ? Question de la part de Nicolas Altmeyer, producteur, cofondateur de Mandarain Film, qui a produit quantité de grands succès, une personne d'une vraie humanité. C'est aussi un ambassé de répit, quelqu'un que j'aime beaucoup et qui te pose cette très belle question. C'est quoi l'élément déclencheur ? Eh bien, je ne m'étais jamais vraiment posé la question. Ce n'était pas une chose que j'avais. Il se trouve que quand j'ai commencé à travailler, ce truc-là, qui était moi, on commençait à venir des histoires. J'avais envie de raconter des histoires. Et par exemple, j'avais une histoire en tête et puis un jour, comme ça, à Noël, je me mets à écrire. Et j'écris 40 pages. J'écris, je commence à écrire cette histoire, quoi. Après en l'avoir, tu vois, après l'avoir eu en tête pendant un an et demi, deux ans. Je me mets à l'écrire. Sur Nikit Saint-Val ? Non. Sur autre chose ? Sur un autre sujet. Et je commence à faire, je déjeune avec Raoul Peck, qui est un ami, qui est un metteur en scène brillant, producteur, qui me dit, mais toi, alors qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu n'écris pas ? Je dis, c'est marrant que tu me dis ça parce que j'ai écrit 40 pages. Je lui fais lire. Je l'ai fait lire aussi à Bertrand Bonnello. Et les deux me font un tour vraiment assez encourageant, me disant, franchement, il y a un truc, quoi. Ouais, ouais. Et donc, je commence à parler à Raoul. Il me dit, mais c'est bien. Évidemment, j'imagine réaliser ce truc, mais c'est bizarre. En plus, c'est un projet tellement ambitieux que ce n'est pas du tout un premier film. Il me dit, mais si tu veux, j'ai un autre projet. Je commence à avoir des envies de raconter des histoires, en fait. Ça vient comme ça. Ce n'est pas pour réaliser. Je n'ai pas envie de réaliser. Je commence à avoir des histoires que j'ai envie de raconter. Il y a des choses que j'ai envie de raconter. Donc, ça commence comme ça. Et ensuite, on me propose de faire la dami. Les acteurs font des courts-métrages et je me dis, les courts-métrages, c'est un format très bizarre. Et puis, finalement, je trouve un endroit, je trouve un biais. Je trouve un truc que j'ai envie de raconter. Et en fait, ça se passe comme ça, en fait. Je vois une interview de Nikit Saint-Fal. Je suis sidérée par la modernité de cette femme, sidérée par sa puissance, sidérée de voir à quel point le type qui l'interview est en 1960. Et elle, elle est aujourd'hui, là, maintenant, dans ce qu'elle lui répond. C'est fou. Il y a un saut temporel. Et je suis frappée par sa ressemblance avec Charlotte Lebon. Mais c'est fascinant. Elle est comme une espèce de réincarnation. Je ne sais pas comment dire. Et je me mets à étudier. Je me dis, putain, il faut faire un film sur elle. Ce n'est pas possible. C'est quoi ? Qui n'a jamais été fait ? Non. Ça a avancé ? Tu as l'actrice ? Tu as le producteur ? Oui. On est en train de trouver un distributeur. On va tourner au printemps. Et tu réalises ? Oui. Oui. Et c'est aussi beau comme c'est écrit. C'est vraiment de l'ordre de la réalisation. Je l'ai vraiment éprouvé dans le court-métrage. Il y a une chose de matérialisation, de ton essence dans la réalisation qui est hyper puissante. Et surtout, c'est un véhicule génial. Moi, j'ai réalisé en commençant à écrire et dans la perspective de réaliser que ce qui m'a toujours passionnée, ce sont les histoires et leur pouvoir de transformation, encore une fois. On va parler d'activisme. Parlons maintenant un peu de ton engagement puisque c'était l'objet de notre premier contact. Tu te souviens ? Oui, bien sûr. Je voulais faire Acte. Je voulais faire une plateforme sur laquelle les déchets, j'allais dire, les off des acteurs sur des tournages, pendant les tournages, étaient recyclés. C'est une plateforme qui diffusait des inédits d'acteurs, des moments drôles comme des moments de making-of, des moments de, voilà, sponsorisés par des grosses boîtes et l'argent qu'on aurait gagné, on l'aurait distribué à des associations. C'est un projet que je ne suis pas arrivée à mettre en place mais que je ne désespère pas de faire un jour. On reçoit un email signé par Céline Salette et envoyé sur, je crois que c'était communication, c'est même pas un email personnel, on a reçu un email. Céline qui dit voilà qui je suis, même rapidement avec la plus grande humilité et j'ai envie de faire des choses. Est-ce qu'on peut se parler et surtout, et nous évidemment on aime ça parce que nous on fait ce qu'on fait chez Epic pour partager, pour aider à avoir de plus en plus de gens qui vont aller sur le terrain et essayer de combattre, de faire pour les autres. À l'époque, ce qui s'était passé, c'est que je m'étais dit si on récolte de l'argent et pas mal d'argent puisque c'était l'objet de moi mon truc, si tu veux changer le monde il faut avoir de l'argent donc comment tu récupères de l'argent et à qui tu le donnes ? En fait, la deuxième question c'est à qui tu le donnes ? Donc les acteurs qui sont parrain d'association peuvent le donner à leur association mais d'autres qui ne sont pas parrain peuvent donner à qui ? Et donc, évidemment, sur ce chemin-là, sur le chemin-là, j'avais trouvé Epic, je me suis dit c'est quand même merveilleux que toi Alexandre, donc ce n'est pas pour te tirer les pompes mais c'est vrai, tu as créé cette structure qui permet de propager le don et de le faire dans des conditions qui permettent de faire que tu sais que ce que tu donnes transforme réellement le monde. Et donc nous, encore une fois, soyez rassurés qui nous écoutent, c'est vrai qu'on s'entend, on s'aime beaucoup avec Céline qui est aussi une ambassadrice épique que tu nous as rejoint, la fondation dont je dirige. Je te veux en parler par rapport à cette communauté d'actrices et d'acteurs. Est-ce que tu as été étonné par parfois un manque de générosité ? Est-ce que tu trouves que c'est normal ? Est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de demandes qui sont faites donc qu'il y a une volonté parfois un peu de fermer les portes rapidement ? Honnêtement, j'ai tout à fait compris. Quand j'ai fait un premier tour de table, beaucoup de gens ont répondu oui, bien sûr, c'était tellement une bonne idée. Énormément de gens. Et ensuite, dans la mise en oeuvre, c'est complexe. Mais c'est complexe à beaucoup de niveaux. C'est complexe parce que c'est les boîtes de production qui ont les droits parce que les films n'appartiennent pas aux acteurs. Et donc, ton camarade m'a offert cette solution qui serait de dire mais en fait, c'est pas une fois que les projets sont faits qu'il faut mettre en oeuvre le pacte. C'est avant. C'est en amont. Avant leur mise en oeuvre. Ce qui est quand même une hyper bonne idée. Et donc, tu penses que tu vas reprendre un peu ce... Quand tu as un peu de temps ? Pourquoi pas. Ce qui est intéressant aussi, c'est que tu vois, je crois beaucoup au temps comme faiseur de... Si les choses doivent se faire, elles se font. Et parfois, ça prend du temps mais c'est comme ça. Ton engagement, il est multiple. Tu es membre du collectif 50-50 qui a pour but de promouvoir l'égalité des femmes et des hommes, la diversité dans le cinéma et le visuel. Il y a un peu de boulot. Sur les stades du mouvement, 76%. Je le prenais là, des films sont réalisés par un homme. Comment tu l'expliques ? Est-ce que tu vois des manières d'irrémédiat ? Est-ce que tu penses que ça devrait être 50-50 ? Est-ce que c'est un sujet pour toi important ? Évidemment, un immense sujet. Comment il remédiait ? De la même façon, si tu veux, moi, dans mon étude de la transformation, je vois bien que c'est toujours la question. Comment est-ce qu'on transforme la société ? Moi, je crois qu'on la transforme toujours par le désir et qu'on doit être soi-même les premiers exemples. Donc, voilà, qu'est-ce que je peux te répondre d'autre que demain, je vais réaliser mon premier film et ça fait partie des choses que, bien sûr, des femmes du collectif 50-50 portent. Parce que, quand elles commencent, ça n'est pas évident. Depuis, deux femmes ont gagné une, une palme d'or et une, un lion d'or à Venise. Julia Ducorneau et Audrey Diwan, deux réalisatrices françaises. C'est donc, les levées de boucliers, elles se font par l'exemple, par l'acte. Parce qu'elles font deux grands films. Donc, c'est ça, le changement. Donc, il commence à l'intérieur de soi et puis, et puis après, il commence avec les petits vacars. C'est au niveau des producteurs aussi ? Les producteurs sont encore très masculins ? Est-ce que ça joue aussi ? Tout est en train de changer. Tout est en train de changer. C'est en train de changer. Ça change par tous les moyens. L'académie des Oscars, là, on est aux Etats-Unis, mais c'est très intéressant ce qu'ils ont annoncé. Ils ont annoncé qu'à partir de 2024, pour être éligible, éligible à l'Oscar du meilleur film, un long métrage devra soit avoir comme acteur principal ou second rôle une personne issue d'une minorité ethnique sous-représentée, soit avoir un casting composé à 30% de personnes issues de groupes sous-représentés, femmes, minorités ethniques, personnes LGBTQ+, personnes souffrant de handicap, soit avoir au centre de son histoire une personne issue de groupes sous-représentés. Ces critères, pour toi, ils doivent s'appliquer aussi derrière la caméra. Est-ce que tu penses que c'est la seule manière de faire, de mettre en fait, d'imposer, parce que là, on impose, en gros, Oscar, comme tu disais tout à l'heure, c'est quand même l'objectif de pas mal de grandes productions. Là, globalement, on te dit, si tu n'as pas ces quotas-là, on parle de quotas, tu ne pourras pas être éligible. Quand tu commences à me dire ça, parce que je ne savais pas, parce que je ne connaissais pas les chiffres et tout ça, c'est hyper impressionnant, c'est très rebutant. Mais une seconde après, je réfléchis et je vois les sujets. La vérité, c'est que c'est presque vertueux dans le sens où les gars te disent ok, nous, on ne prêtera pas attention, mais c'est comme si tu te disais, c'est comme si tu donnais une recette pour participer au game, tu vois, ce qui n'est quand même pas non plus tout à fait intéressant. Tu ne devras pas traiter des sujets de ta caste, si ta caste, c'est blanc, dominant. Voilà. Ça ne nous intéresse pas. Ton histoire de mâle blanc dominant ne nous intéresse pas. Maintenant, si tu veux faire une histoire qui m'intéresse, donne la parole à ceux qui ne l'ont pas. Si tu regardes le truc de ce point de vue-là, ce n'est pas con, franchement. Et tu te dis, ok, qui a eu l'Oscar à ces arrêtants, le film qui reprend la famille Bélier, Nomade Land. Donc, ce n'est pas faux. C'est comme si les mecs te disaient, ok, moi, je veux que tu donnes la parole à ceux qui ne l'ont pas. Si toi, tu as le pouvoir de faire un film et que les personnes dont on se fout ne l'ont pas, alors fais un film sur les personnes dont on se fout. Fais un film, donne-moi, arrête de me faire le même film que tu m'as fait ces dix dernières années. Si tu veux m'intéresser, moi, Académie des Oscars, fais un film que je n'ai jamais vu, je t'en supplie. Et dis comme ça avec les quotas, c'est abominable, j'ai envie de crever, je peux me dire, ok, je vais me suicider ou quoi, j'arrête de faire du cinéma, c'est quoi ce délire ? Et puis dis, du point de vue de, non, mais attends, en fait, les mecs te disent juste, fais un film sur un truc que je n'ai pas vu, fais un film sur un truc qui n'est pas censé intéresser les gens. Moi, Académie des Oscars, je veux arrêter de donner du pouvoir à ceux qui l'ont. Ce n'est pas con. Est-ce que tu vois quand même que sans ça, on n'aurait pas fait changer, le modèle n'aurait pas changé ? Ben oui, c'est épouvantable. Parce qu'il y a des gens qu'il faut mettre au pied du mur pour que ça change de la preuve. De nouveau, c'est se dénier tout ça. Tu vois les interviews d'hommes dans les années 60, la journée de la femme et tout ça, mais c'est abominable, c'est abominable. T'as senti le milieu bouger suite à Zéfer Weinstein, Me Too ? Tout a changé. Tout change, tout est en train de changer. Moi, je trouve l'époque dans laquelle on vit merveilleuse pour ça. Parce qu'on est en train de mettre la lumière sur des endroits très, très sombres. Tabou. Et ce n'est que le début. Donc, c'est vrai que c'est un petit bordel, mais c'est passionnant. On parlait du travail. Moi, je dis souvent que le succès, c'est une goutte de talent dans un océan de travail. T'as rencontré parfois des gens, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils sont talentueux, mais 5 ans ou 10 ans après, ils étaient nulle part. Je trouve qu'en vrai, le vrai travail, c'est se libérer de ses propres empêchements. Donc, nos empêchements se manifestent à plein d'endroits. Il y a des gens qui n'arriveront pas de sortir. Pour être acteur, il faut être très solide psychologiquement, parce qu'en fait, c'est très dur. Si tu ne travailles pas sur tes bases psychologiques, sur ta solidité mentale, c'est dur. Donc, tu peux être brillant, mais pas forcément durer. Un conseil que tu donnerais pour un acteur, une actrice qui ait 15 ans ou 25 ans ou 30 ans ? Oui, par travail, je dirais entraînement. Je dirais, il faut s'entraîner. Il faut trouver tous les moyens de s'entraîner. Quand t'es acteur, t'es obligé de jouer à un jeu collectif. Tu peux faire des seules en scène et beaucoup d'acteurs cartonnent en faisant des seules en scène et tout ça. Mais se trouver des camarades de jeu, s'amuser, tu vois, Brel disait, le talent, c'est l'envie, avoir envie, faire, 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 creuser, chercher, enfin, rire. Il n'y a pas d'autre moyen. Quand tu regardes en arrière sur les dernières années, est-ce qu'il y aurait une chose que tu aurais fait différemment ou que tu aurais fait plus vite ou que tu aurais fait moins vite ? Bien sûr, tellement de choses. C'est quoi ? Tout ce truc-là, par exemple, d'activer, tu vois, d'activer le désir, vraiment, de ne pas avoir peur de cette puissance, de conquérir quelque chose vraiment, tu vois, mais, tu vois, encore une fois, tu vois, peut-être que ça m'a juste amené suffisamment de frustration dans mon métier d'actrice pour que je puisse me dire, OK, je n'ai pas assez, je n'ai pas assez à manger, là, ça ne remplit pas ma vie. C'est Garel qui disait, le cinéma, ça ne remplit pas une vie. Tu vois, parce que quand même un très grand acteur fait un film, deux grands films par an, mais deux grands films par an, c'est quoi ? C'est six mois maximum. Il y a six mois qui restent. Mais qu'est-ce que tu fais ? Je veux dire, tu peux vivre une vie de famille heureuse, mais la vérité, c'est que moi, je suis quand même tellement heureuse vraiment tous les jours de me dire, je peux produire mon propre travail si j'en ai envie, tu vois. Là, c'est écrire qui devient intéressant, c'est jouer sur les planches tous les soirs qui peut être en arrière. Il y a d'autres, d'autres sujets. Tu parlais de désir. Pour terminer, je te propose une dernière pause amicale, sauf que ça va être une pause amoureuse. Mais non. On écoute. Hello, hello, je pense que tu me reconnaîtras au son de ma voix. Alors, ma question, c'est si tu pouvais inviter trois personnes à un dîner, n'importe lesquelles, qu'elles soient mortes ou vivantes, pour leur poser toutes tes questions, qui seraient-elles ? Quelles seraient ces personnes ? Question de Philibert, ton compagnon. T'es mariée, peut-être ? On est paxée, oui. Paxée. C'est quoi les trois personnes avec qui ? T'aurais à l'îner avec eux, tu posais toutes tes questions. C'est qui ? Qui sont ces trois personnes ? C'est une bonne question. Une équipe sympa, donc ? J'aimerais bien rencontrer, ouais, putain. Tellement. T'imagines, tu pourrais les rencontrer. Ou après ton film, quand tu as terminé. Tiens, qu'est-ce que tu en as pensé ? Ben moi, tu dis, j'ai quand même l'impression d'être en communication avec elle. sur une ligne avec un peu des perturbations, des turbulences, mais j'ai quand même l'impression qu'elle me parle des fois. Deux autres. Et que je lui parle. Niki, eh ben, Bloom et... Bloom. Et Laura. Du coup, j'adorerais faire un dîner avec Niki de Saint-Fal, Bloom Cardenas et Laura Condominas. sa fille. Donc voilà, donc là, t'as la petite fille, la fille, alors là, t'es quand même très omnubilée par ce projet. Ben non, mais c'est toi, t'as raison, bien sûr. Ben, il faut que je les vois, bien sûr, toutes les trois. Toutes les trois. Bon ben, voilà. Je propose maintenant une pause musicale. Céline, quelle est ta chanson culte ? C'est... La L'Husby. On va en écouter un extrait. Passons à une pause inspiration. Céline, parlons ensemble de tes recommandations culturelles. Oui. Une artiste à suivre. Niki Saint-Fal. Oui, une artiste à suivre. Sophie Kahl. Un film à regarder absolument. Un film à regarder absolument. Un film qui s'appelle Waves. Wave de... Trey Edward. Le film dans lequel tu aimerais vivre. J'aimerais vivre dans aucun film. J'aimerais juste vivre pas dans un film. Pas dans un film. Épouvantable de vivre dans un film. Oh là là, déjà, il y a des bords, tu vois. L'album que tu peux écouter en boucle. Je peux écouter en boucle Jesus is Born de Kanye West. Une série qui t'a tapé dans l'œil. Ben, Euphoria. Euphoria ? Oui. T'as beaucoup aimé ? Oui. T'as pas inquiété sur les générations ? Sur les générations qui arrivent ? Non. On n'était pas mieux ? On était mieux, mais... Je suis pas sûr qu'on n'était pas mieux. C'est différent. Oui. Non, mais c'est une fiction. Moi, je n'ai pas interprété ça comme une vision du futur ou du présent. Du présent. D'accord. Un restaurant que tu as adoré ? Le Clamato à Paris. Clamato à Paris. Un livre que tu pourrais relire des centaines de fois ? Je ne crois pas que je pourrais relire un livre des centaines de fois. Tu pourrais relire deux fois ou c'est impossible pour toi ? Oui, je pourrais lire un livre deux fois si je n'ai pas tout compris. Sinon, quand tu as vécu, tu passes. Tu avances. Non, j'adore étudier. Je n'aime pas beaucoup lire des fictions, ce qui est un peu étrange. Mais de la même manière, j'aime beaucoup les documentaires. Ça m'intéresse. Le vrai m'intéresse énormément. Un podcast que tu as aimé ? Ou que tu aimes ? J'en ai des milliers. Là, je suis en train d'écouter le journal breton d'Inès Lérault. Ou peut-être Une nuit de Charlotte Pudlowski. Quelle est la destination idéale pour faire une pause ? Tu vois encore Cachon, t'entends ? Oui, oui. Là, c'est pas mal. C'est vrai. Cachon, c'est pas mal pour faire une pause. À Klaoué, chez Nathalène, c'est pas mal. Si les auditrices et les auditeurs ont des questions, peuvent-ils te contacter sur des réseaux sociaux ? Lesquels tu utilises ? Sur Instagram. Instagram plutôt ? C'est ça ? Il faut mieux qu'ils aillent sur ton Insta. C'est quoi ton Insta ? Céline Salette. Merci beaucoup Céline. Merci Alexandre, merci beaucoup de ce temps. Merci à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous sur RCJ. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour soutenir Pause sur RadioRCJ.info ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt sur RCJ pour un nouvel épisode de Pause.